Tando Opa a rendu l'Afrique du Sud fière. Sa beauté unique a été choisie pour l'édition du magazine Vogue Portugal de ce mois-ci. Je suis apparue sur des couvertures nationales. La première couverture compte Nast sur laquelle j'étais présente est dans Glamour Magazine. Mais pour ce qui est de Vogue Portugal, je veux dire que cela va être montré à Milan, à Londres. On parle d'expansion. Cela veut dire que votre voix porte davantage. Donc pour moi c'est très important. Opa, une ancienne procureure et grande défenseuse des albinos, a bravé les normes en matière de beauté depuis qu'elle est devenue mannequin en 2012. L'intérêt de la représentation c'est d'essayer de changer d'image et de recréer l'histoire dans laquelle votre corps évolue. Vous essayez de faire en sorte que votre corps survive à l'histoire de l'oppression et de la discrimination. Et j'espère qu'avec ce genre de représentation, plus elle sera compréhensible et plus elle sera humaine, plus la stigmatisation reculera. Les femmes souveraines de vie d'illigo, les femmes albinos, les groupes les plus petits tentent à disparaître. Alors ce que j'espère vraiment, c'est que cela ne donne pas seulement une plateforme pour les albinos, mais aussi pour les groupes minoritaires, en particulier pour que les gens commencent à comprendre que la représentation c'est ce qui a une valeur significative et fondamentalement nous avons besoin d'une approche centrée sur l'humain dans les médias. Elle est un bel exemple de destruction d'un stéréotype et l'intégration est nécessaire pour casser les stéréotypes. C'est une femme phénoménale qui a été choisie pour représenter les femmes africaines, les femmes noires et les personnes albinos. Elle ouvre non pas seulement au monde occidental, mais à un tout nouveau monde européen qui est le peuple portugais. Tando Opa a été désignée par la BBC comme étant l'une des personnes les plus influentes dans le monde en 2018. Elle espère pouvoir continuer à utiliser sa voix pour faire connaître les problèmes qui touchent les communautés minoritaires.